Bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce dimanche 9 avril. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu l'adieu des familles d'Estrella Rioux et de Patrick Djeri. Les deux funérailles ont eu lieu après que l'autopsie a conclu que la jeune femme est morte étouffée alors que son concubin est décédé par asphyxie après une pendaison. Les corps du couple ont été retrouvés hier et la police suspecte que Patrick Djeri aurait tué sa campagne avant de se suicider. Leur fillette de 3 ans est toujours hospitalisée. Âgée de 24 ans, Jean-Marie Fortuno est devenue ce dimanche la 39e victime à succomber à un accident de la route. Cet habitant de Troude-Douce a été percuté par un camion à rôdeur à Cluny. L'autopsie a été effectuée aujourd'hui. Internationale à présent, jour sombre pour l'Egypte. Deux attentats à la bombe visant des églises ont fait au moins 25 morts. Deux attentats au nord du Caire et onze morts à Alexandrie. Ces attentats revendiqués par l'État islamique interviennent trois semaines après la visite du pape en Égypte. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur l'express.mu et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada